I'm a boss ass bitch, 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 I'm a boss ass bitch Hello bébé bééé Alors aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment j'ai fait ma coupe, le unicorn hair J'ai voulu faire les cheveux multicolores là, je me suis dit là, il faut que je le fasse J'ai eu une photo de Black Shaina et je me suis dit mais, mais il faut que je le fasse, c'est trop beau J'ai jamais fait un truc fou comme ça, j'ai fait toutes les coupes du monde dans ma vie mais j'ai jamais fait ça Alors aujourd'hui je me suis dit, allez c'est bon vas-y, on tente le tout pour le tout, on se lance Je savais pas du tout ce que ça allait donner mais je trouve que c'est super bien sorti Donc je vous montre comment je fais tout de suite Donc dans un premier temps je commence par prendre mes deux teintures roses Donc c'est de la marque Crazy Color, c'est celle que j'utilise toujours pour faire mes teintures Donc j'utilise la couleur Candy Floss et la couleur Pinkissimo Et je les mélange pour que ça donne vraiment exactement la teinte que je veux Excusez ma voix si elle est un petit peu étouffée, si je parle du nez c'est parce que je suis très très enrhumée Ensuite je prends ma teinture bleue et mon après-shampooing Donc la teinture bleue que j'utilise c'est la Bubble Gum Et je mélange avec de l'après-shampooing, pourquoi ? Parce que l'après-shampooing en fait ça va venir diluer les tons Et je fais la même chose avec mon jaune qui est le Canary Yellow Je rajoute de l'après-shampooing blanc, surtout prenez vraiment de l'après-shampooing blanc Parce qu'avec cet après-shampooing blanc ça va vous servir pour diluer la teinture Pour vous donner vraiment l'effet pastel, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un jaune super opaque et un bleu super opaque La couleur va être beaucoup plus légère Donc ensuite ce que je fais c'est que je prends les racines avec mon pinceau Et que je vais venir étaler la teinture rose sur les racines Donc je fais un effet gradient, donc d'abord rose, bleu et ensuite jaune Et donc je mets le rose partout sur les racines Donc après à vous de voir si vous voulez plus ou moins de rose A vous de voir si vous voulez plus ou moins étirer le rose Moi je ne l'ai mis vraiment que sur les racines, je ne voulais pas que ce soit trop long Et donc voilà, j'alterne entre le pinceau et mes mains Je frotte comme un shampoing pour que ça apprête bien vraiment les cheveux Donc voilà, j'en mets vraiment partout, je veux vraiment que ce soit bien saturé Et ensuite quand j'arrive en haut c'est toujours la même chose Je frotte, je frotte, je frotte, j'en mets à la même hauteur que le reste de la tête Donc surtout n'oubliez pas de bien séparer les cheveux Pour ne pas oublier d'endroits N'oubliez pas de faire vraiment des petites sections Et de repasser à chaque fois pour assurer que vous avez bien recouvert l'intégralité des cheveux Ensuite on passe au bleu Donc là je prends ma mixture de bubblegum blue et d'après shampoing Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sous le rose Donc ne vous prenez pas la tête à vous dire Il ne faut pas que je touche la teinture rose etc etc Si il faut toucher, il faut dépasser un petit peu sur le rose C'est le but de la couleur, c'est qu'il faut vraiment que les couleurs se mélangent C'est à dire qu'il faut vraiment que le rose et le bleu se mélangent Il ne faut pas qu'on voit où le rose commence, où le rose termine et où le bleu termine Vous voyez, il faut vraiment que ce soit mélangé pour vraiment donner un effet gradient Vraiment, il faut que ce soit vraiment bien mélangé Et bien mixé parce que sinon ça va vous donner un effet trop bloc Donc surtout, surtout faites comme moi Vous prenez la mèche entre votre index et votre majeur Et vous frottez le cheveu pour que le bleu se mélange bien au rose Donc voilà, surtout repassez bien entre les mèches N'oubliez pas le dessus de la mèche Mélangez bien, frottez bien pour que ce soit bien 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 recouvert Ensuite on passe au jaune Donc le jaune j'ai décidé de le faire avec mes mains, j'ai craqué J'utilisais plus trop le pinceau à ce moment là Donc du coup ce que je fais c'est que je l'applique en fait comme si c'était un masque J'applique ça comme si c'était un masque Je frotte frotte bien sur toute la longueur Et je fais en sorte que ça soit bien bien imprégné Je remonte au fur et à mesure Et je fais comme j'avais fait avec la teinture bleue Je frotte le bleu et le jaune Pour que ça fasse une couleur de transition Donc moi j'ai pas mis de vert C'est vrai que quand on regarde les mèches J'ai l'impression que j'ai mis du vert entre le bleu et le jaune Mais non c'est juste le bleu et le jaune Quand ils sont mélangés ça fait du vert C'est comme de la peinture de toute façon Et donc voilà c'est pour cet effet bien bien gradient Et qu'il n'y ait pas de débarcation trop trop grosse Que ça fasse pas moche Et ensuite moi j'enroule les mèches pour bien mélanger Alors excusez moi si pendant tout le long de la vidéo Au lieu de dire les M je dis des B Là je... J'ai le nez bouché C'est horrible Et comme vous voyez j'insiste bien Il faut bien que le bleu et le jaune soit mélangé quoi Et ensuite je laisse poser pendant une heure Ouais ouais une heure Ensuite je vais rincer Donc j'ai pas fait de shampoing Parce que je voulais pas que la couleur se ternisse déjà Parce que bah c'est de la couleur semi-permanente Donc on fera besoin de shampoing ça va s'en aller Donc là je n'ai pas fait j'ai juste rincer J'ai fait un après shampoing Et puis voilà là j'avais bien rincer Je voulais vraiment que vous voyez le dégradé de la couleur C'est tellement beau Je pensais pas que j'étais capable de faire un truc comme ça Sincèrement j'étais choquée de moi même Et à la fin Voilà ce que ça donne Je ressens à une belle licorne Une grosse barba papa J'espère vraiment que ça vous a plu Je sais que c'est un peu différent C'est pas quelque chose qu'on va porter dehors etc Mais j'essaie de faire des choses un peu différentes Que on voit pas souvent Donc voilà j'espère vraiment que ça vous a plu Moi je vous fais des gros bisous mes amours Je vous aime Et puis voilà Gros bisous Kiss Oh la 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 je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz